A l'origine, la Société Historique, Histoire et Patrimoine du Pays-Châteaubriand a pour but de mettre des études scientifiques à caractère universitaire à la portée du plus grand nombre, à la fois en histoire et en patrimoine. Et nous avons travaillé donc sur ces moulins en nous disant mais quels sont tous ces moulins, où sont-ils, qui les avaient, comment ils ont évolué, etc. Disons simplement que cet ouvrage comporte trois parties. La première, c'est l'évolution des moulins dans leur globalité, dans leur recensement, dans leur fonction du XIe siècle au XIXe siècle, voire XXe siècle. Deuxième partie, c'est un ensemble de documents exceptionnels qui touchent à beaucoup d'aspects, y compris des aspects affreux, terribles, des drames, des morts dans les moulins, assassiniens dans un moulin et des choses comme ça. Et la troisième partie s'adresse plus spécifiquement aux habitants du cru du pays, 33 communes, qui se disent logiquement, mais dans ma commune, quel moulin il y avait ? Quand ont-ils fonctionné ? Et voilà pourquoi nous avons des fiches par commune, avec tableau qui recense, avec carte, et vous avez, alors les moulins sont en gras, et vous avez des éléments précis sur les moulins qui renvoient généralement à d'autres éléments dans l'ouvrage. Il y a beaucoup de documents qui sont en noir, en couleur. Des documents, par exemple, là, vous avez deux cartes, des extraits de cartes de 1676 et 1675. Là, c'est Huard, parce que Huard est un amoulageur, et les amoulageurs, ça a un rôle auprès des meuniers. Là, par exemple, extraordinaire document sur des moulins forges, car on parle de moulins de meuniers, mais on parle aussi de moulins forges, de moulins à temps pour les tanneries, et de moulins à foulons pour les draps. Au Moyen-Âge, tout se tient dans une économie seigneuriale globale. Cet ouvrage, outre ses documents d'archives, a été embelli par un artiste, un bel artiste, qui a fait des aquarelles à partir du document que je lui ai donné, et puis je ne l'embête pas, il fait ce qu'il veut, il suffit que je lui dise quelques mots, ce que je veux précisément, dans l'optique de l'ouvrage, et après il a un quartier libre. S'il m'ait permis de terminer, je terminerais en lisant ceci. Cet ouvrage est un hommage à deux grands personnages de notre passé, le moulin et le meunier. Cet ouvrage, c'est un hommage à deux grands personnages de notre passé, le moulin et le moulin et le moulin et le moulin. Sous-titrage ST' 501